La première de nos revendications, c'est le paiement de nos salaires que le percepteur de Pekin refuse de payer. Il s'est trouvé que le président de la République a dit qu'il a augmenté les salaires par la voie de la revendorisation salariale dans tous les codes de l'administration sénégalais. Et le mois précédent, on a perçu nos salaires plus les augmentations. Et ce mois-ci, le Pekin refuse de payer ces mêmes augmentations. De ce fait, il a proposé à des SM de payer les salaires des États février. Et c'est ce qui est contraire à la loi. C'est ce qui est contradictoire à la loi. Le deuxième point, ça constitue le rappel des augmentations. Le rappel des augmentations, c'est depuis le mois de mai passé. Donc, nous sommes à notre dixième mois, à notre dixième mois, derrière sur les rappels. Il se trouve qu'aussi, il y a des communes qui n'ont pas perçu de salaire depuis près de quatre mois. C'est le conseil départemental de Kermassar. C'est le même cas à Tchaouégar et ainsi de suite. Donc, vous voyez, à Guinaouraï Nord, Guinaouraï Sud, et j'en passe, et j'en passe. Nous sommes venus ici d'Ale aujourd'hui pour réclamer le paiement de nos salaires pour Gata. Le paiement de nos salaires plus les augmentations édictées par l'État du Sénégal. En passant par la loi 2011, 08 du 30 mars 2011. Oui, il y a un motif de son rejet. Le motif de son rejet, il dit que nous n'en faisons pas partie. Parce que nous ne sommes ni fonctionnaires, ni fonctionnaires. Et je pense que dans l'administration, il y a deux statuts. Le statut de fonctionnaire et le statut d'agent non fonctionnaire. Et nous avons réussi par ces textes. Nous sommes des agents non fonctionnaires. Et ce que nous comprenons par la définition du fonctionnaire, le fonctionnaire est l'agent qui est employé par un service public. Et la municipalité est un service public. Donc, nous pensons que nous en faisons partie. Ah oui, il y a un plan B. Il y a un plan B. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Parce que son directeur général lui a instruit de payer les salaires. Il a reçu l'ordre de payer les salaires en attendant que la situation se décane. Donc, lui, il est toujours dans le refus. Et le code du travail dit que le percepteur, lui, c'est le percepteur municipal de Pekin. Son nom, c'est Mamo de Maktar Diouf. Mamo de Maktar Diouf, celui qui a refusé de payer les salaires. Et le code du travail dit que, à partir du 8, si tu ne le perçois pas, donc ton salaire, tu es dans les mesures de te manifester. Donc, nous sommes dans la légalité. Nous réclamons nos salaires et nos augmentations et les arriérés. Et dictées par l'État du Sénégal.